Vous êtes maître Yanchouk, avocat au barreau de Nantes, avocat pénaliste. Selon vous, la preuve scientifique, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, modifie-t-elle le cours de la procédure pénale ? En partie, oui. Dans un sens positif, et je parle des sciences exactes, un exemple rapide, l'ADN, qui sert d'ailleurs plus souvent à écarter des coupables potentiels qu'à identifier des coupables réels, même si ça peut jouer dans les deux sens, et puis les sciences approximatives, et je pense en particulier à l'influence que peuvent avoir les expertises psychiatriques, et encore plus les expertises psychologiques ou médico-psychologiques des personnes soupçonnées ou des victimes, qui parfois conditionnent une décision de justice, alors qu'elles sont le reflet d'une science qui n'est pas une science exacte, et qui sont souvent le reflet de l'idéologie de celui qui pratique l'expertise. Merci. Merci. Merci.